Bienvenue pour la revue de presse proposée par la plateforme PharmacyLounge. Que faut-il retenir de cette semaine d'actualité en pharmacie ? Un nouveau guide des bonnes pratiques à compter du 20 septembre titre cette semaine le quotidien du pharmacien. Le journal revient sur la mise en application des nouvelles recommandations concernant les bonnes pratiques de préparation en ville comme en établissement de santé. Cette nouvelle version qui vient mettre à jour la précédente datant seulement de 2022 précise de nouveaux points, les préparations concernant les médicaments expérimentaux et radiopharmaceutiques. Par rapport à la version de 2007, ces nouvelles bonnes pratiques apportent des évolutions notamment sur la formalisation de la faisabilité des préparations, le contrôle des produits finis, la formation des opérateurs et les limites de production en termes de quantité produite. L'article rappelle que ce guide a été publié début août par l'ANSM et son accès est possible directement sur le site internet de l'agence. La pilule ne passe pas pour les instances représentatives des pharmaciens d'officine sur le sujet des marges sur les génériques. C'est la conclusion que l'on pourrait avoir à la lecture de l'article « baisse des remises sur génériques » qu'en pensent les syndicats publiés cette semaine dans le Monitor des pharmacies. On y apprend que la mission interministérielle sur le financement et la régulation des produits souhaite baisser de moitié la remise commerciale sur les génériques. Interrogées par le journal, les syndicats sont totalement opposés à cette proposition. Du côté des autorités, cette diminution de marge pourrait être compensée par un développement d'activités de santé publique comme par exemple la vaccination, les trodes ou encore les biosimilaires. Les discussions sont donc tendues entre gouvernements et syndicats en cette période comme le rappelle l'article de discussion sur le projet de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. La revue Pharma revient cette semaine sur la mise en place du protocole CYSTIT et Angine en ville. On y apprend que les derniers points importants de cette nouvelle activité vient d'être connu. Il s'agit de la rémunération de cet acte pouvant être réalisé sous certaines conditions par le pharmacien d'officine ou un infirmier. Le forfait est donc de 25 euros et ce chiffre a été publié au journal officiel le 24 août dernier. Tous ces éléments sont précisés dans l'article, les protocoles CYSTIT et Angine officiellement rémunérés, 25 euros pour l'équipe publiée dans la revue Pharma. Pour finir cette revue de presse, allons du côté de l'industrie pharmaceutique avec un article mis en ligne cette semaine sur le site de l'usine nouvelle. On y apprend que Pfizer fait face à la chute de ses revenus liés au COVID-19. En effet, la chute des ventes de ces vaccins et médicaments utilisés contre la COVID explique pour beaucoup l'effondrement des revenus du géant américain. A voir si cette tendance persiste dans les mois à venir avec l'arrivée de la période hivernale accompagnée de ces classiques infections respiratoires. Cette revue de presse vous a été proposée par Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire pour découvrir les différents services de la plateforme. C'est gratuit, sécurisé et confidentiel.